J'en suis dans MyOT, je démarre seulement dans MyOT, j'ai bien lu les specs pour pouvoir vous en parler et les comprendre ainsi de suite. Et ce que j'essaye de comprendre avant tout, c'est c'est quoi le sweet spot de MyOT, c'est à dire finalement j'ai déjà Sigfox, j'ai déjà LoRaWAN et donc où est-ce qu'il est intéressant d'utiliser plutôt MyOT que les autres. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui je ne suis absolument pas capable de répondre à cette question là. Alors je ne suis pas capable, pas parce que je n'y réfléchis pas ou autre, mais parce que ce n'est pas évident de répondre à cette question là. On me dit que MyOT est quelque chose qui permet d'avoir plus de sensibilité, donc de porter plus loin que du LoRaWAN. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai testé sur le terrain mais on va dire que c'est peut-être vrai, même si des experts radios avec qui je discute ont tendance à me dire qu'il n'y a pas de raison, voilà donc à voir. Mais si c'est vrai en fait, si c'est mieux que LoRaWAN, ce n'est pas mieux que Sigfox qui au niveau sensibilité, a un budget link de moins 160 dBm avec la puissance d'émission. Donc grosso modo, on n'est pas forcément meilleur, donc ça veut dire qu'on n'a pas une meilleure pénétration sur le deep indoor, ça veut dire qu'on n'a pas plus loin et ainsi de suite. Donc de ce point de vue là, ce n'est pas très clair. On parle de densité, donc la capacité à avoir plus de devices. Alors ça va être vrai quand on utilise 2 MHz de bande passante, puisque forcément on utilise 2 MHz de bande passante, donc globalement ça nous ouvre un peu plus de place. Mais si on est sur 200 kHz de bande passante, et si on compare avec Sigfox sur la même taille de bande passante, globalement Sigfox est aussi plus efficace en termes de densité. LoRaWAN potentiellement, mais là j'ai des calculs en cours là-dessus et je ne suis pas sûr de mes modèles, donc je ne veux pas vous en parler dans le détail. Mais de ce que je vois en fait, dès qu'on monte en densité, LoRaWAN serait meilleur que MyoT et Sigfox est meilleur que les deux autres. Donc je ne vois pas forcément un avantage non plus sur cet aspect-là. Donc je cherche à savoir où est ce sweet spot. Si je parle de sweet spot par exemple sur Sigfox, je dirais que le sweet spot, ils sont de deux ordres. Ils sont à la fois sur la densité qui peut être très forte en termes d'objets, mais ça c'est pour le futur parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de problématique, et c'est sur l'ultra low cost, la possibilité d'avoir des objets qui sont vraiment très 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 peu chers dans le monde de Sigfox. Sur LoRaWAN, le sweet spot, c'est vraiment la possibilité de faire du public, du privé, de mélanger les deux, d'avoir un réseau qu'on peut opérer soi-même qui a un prix qui est relativement faible, voilà, et pour une densité d'équipement qui va être raisonnable, mais pas gigantesque. Mais encore une fois, la problématique de la densité aujourd'hui, ce n'est pas une réalité du terrain. Donc on voit pas mal ça sortir. Sur MyoT, je n'arrive pas aujourd'hui à identifier exactement quel est le sweet spot, donc c'est à suivre. Le point important pour moi, c'est de dire que MyoT aujourd'hui, c'est super loin d'être mature d'un point de vue écosystème et technologique, mais c'est normal, c'est une technologie qui est jeune par rapport aux autres. Sigfox, LoRaWAN, ça a été inventé en 2009, voilà, il faut bien l'avoir en tête. C'est commercialement apparu autour de 2015-2016, donc il s'est passé quand même pas mal de temps. Et puis aujourd'hui, c'est, on va dire, les écosystèmes sont là. MyoT s'est sorti il y a, je dirais, 3-4 ans globalement. Donc voilà, il faut le temps que l'écosystème se mette en place et que ça mature pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de tout ça. La maturity, c'est quelque chose qui est clé. Donc si vous voulez démarrer les tests sur MyoT, c'est une très bonne idée pour expérimenter. Il faut que vous sachiez quelques éléments. Tout d'abord, l'aspect concentrateur, lui, maintenant, commence à être plutôt bien sec. La solution de Miromico est vraiment très bien, très facilement déployable, utilisable et à un prix qui est plutôt assez raisonnable. Voilà, donc pas de difficulté là-dessus. L'aspect device, lui, par contre, est plus compliqué. Alors un élément qui est important à comprendre, c'est que MyoT, c'est une solution, c'est loin d'être une solution ouverte. C'est une solution qui est protégée par un patent. Ce patent, il appartient au Framoffer, qui sont les gens, le Framoffer, c'est du public-privé, grosso modo, c'est de la recherche appliquée pour l'industrie en Allemagne. Donc c'est des gens qui recherchent des choses, qui les patentent et qui les exploitent derrière. Et donc, si vous voulez utiliser MyoT, vous devez souscrire une licence par objet. Et ces licences-là ne sont pas incluses dans le hardware. Donc le fait qu'il y ait une licence, ce n'est pas grave en soi. Si vous faites du LoRa, il y a une licence. Cette licence, elle appartient à Semtech. Et à chaque fois que vous achetez un chip Semtech LoRa, vous payez la licence au travers de l'achat du hardware. La licence est inclue dans le silicium, dans le prix du silicium. Quand vous faites du MyoT, MyoT, le Framoffer ne fait pas de silicium. Donc, par conséquent, c'est une solution qui va être ouverte à d'autres vendeurs, comme c'est le cas pour Sigfox, où vous pouvez avoir du TI, du ST, du microchip, et ainsi de suite. Dans le cas de MyoT, c'est pareil, on a du TI, on pourra faire tourner ça sur du ST, et ainsi de suite. Mais la licence n'est pas inclue. Donc quand vous achetez le hardware, il faut en plus acheter une licence auprès d'un organisme qui gère ça pour le Framoffer. Et quand vous avez cette licence-là, vous avez le droit d'émettre ou de recevoir. La licence, elle est autour de 30 centimes pour faire un device qui va faire de l'Uplink. Elle est autour de 80 centimes quand on va faire de l'Uplink et de l'Unlink. Et si vous faites un concentrateur, elle est autour de 8 dollars. Donc, ce n'est pas anodin du tout sur le prix du déploiement de votre solution, sachant qu'il faut en plus acheter le hardware, bien entendu. Ça, c'est un coût supplémentaire. Donc ça, c'est un premier élément à avoir en tête qui peut mettre certains freins en fait à l'usage. Si vous faites de la recherche dessus, la licence, elle est claire. Vous avez le droit d'utiliser sans avoir de licence spécifique dans le cadre de recherche non commerciale, bien entendu. Si vous êtes en mode hobbyiste ou en mode découverte, alors là, c'est un peu moins clair puisque le texte dit que vous devez les contacter et conclure un accord, ce que j'ai fait. Et auquel cas, enfin, sur cet accord, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est non commerciale. Donc, vous êtes libre de l'utiliser. Ce qu'on me dit n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la FAQ. Donc, moi, je n'aime pas trop quand on a un cadre très contractuel et qu'on nous dit qu'en fait, on s'en fiche. C'est contractuel ou ce n'est pas contractuel. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. En tout cas, on va continuer comme ça. Mon objectif étant non commercial. Mais vous voyez que ça crée quand même une nécessité d'échange, des risques de compréhension et un petit flou qui n'est pas toujours forcément très agréable. Donc, ça, c'est ce qu'on va trouver qui crée une première difficulté. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée quand on veut faire du device, c'est de trouver des devices pour pouvoir se servir. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'écosystème de device aujourd'hui. Il y a quelques devices. J'en ai eu un en démo parmi Romico. Mais si vraiment, je veux tester la techno, je veux fabriquer mes propres objets. Je veux, par exemple, des trackers ou des mappers pour pouvoir découvrir la couverture sur le terrain. Et là, il y a peu d'objets qui sont disponibles dans cette technologie-là aujourd'hui.